Cette vidéo vous est présentée par Enlistead. Enlistead est un jeu de tir gratuit qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Le jeu vous propose de gérer des escouades complètement personnalisables de soldats et de partir combattre en ligne contre des joueurs du monde entier. Que vous montiez une équipe de snipers, d'éclaireurs, de conducteurs de char ou même de pilotes d'avion, vous devrez faire preuve de tactique de sang-froid et de réactivité pour faire la différence sur le champ de bataille. Ce qui est unique avec ce FPS Free-to-Play, c'est que vous contrôlez directement une équipe de soldats, c'est-à-dire que vous en contrôlez le chef en vue première personne et que le reste de votre escouade est géré par l'IA à qui vous pouvez donner des ordres. FPS classique de stratégie et de gestion. Le jeu est unique et il accueille des milliers de joueurs du monde entier chaque jour. Si l'expérience vous intéresse, alors foncez, c'est totalement gratuit, rapide à télécharger et facile à appréhender. Vous pouvez jouer Enlistead dès maintenant, lien en description de la vidéo. Et bonjour Internet, bonjour les amis Cicaz, bienvenue en vidéo sur la Select Free-to-Play numéro 245, rendez-vous du samedi, vous le savez, chaque samedi je vous propose 5 jeux gratuits, téléchargeables, jouables dès maintenant sur PC. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos jeux gratuits du moment, je serais curieux de savoir à quoi vous jouez. Vous retrouvez bien évidemment tous les jeux que je vais vous citer en description de la vidéo. Je rappelle aussi que grâce à mon partenaire Instant Gaming, vous pouvez gagner tous les mois le jeu de votre choix. Il suffit de cliquer sur le lien de participation, ça prend 30 secondes, vous choisissez un jeu, et à chaque fin de mois, quelqu'un est tiré au sort et part avec un jeu offert. Voilà, donc vous pouvez participer tous les mois, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est bonus. Les amis, on se met à l'aise, c'est le week-end, voici la Select Free-to-Play 245. Allez, je commence avec mon petit coup de cœur du moment. C'est un MMO, classique, nostalgique, rétro. Fliff Universe, Fliff pour Fly for Fun, c'est un MMO que les plus anciens connaissent peut-être déjà, il a existé en plusieurs versions, il tourne depuis plus de 15 ans, ça c'est sûr. Et une nouvelle version vient de faire son apparition, c'est la version Fliff Universe. Alors pourquoi celle-ci, pourquoi pas les autres ? Simplement parce que c'est une nouvelle version, des nouveaux serveurs, donc c'est tout neuf. Vous pouvez venir sur ce MMO, profiter de l'ambiance et des serveurs, tout en étant sur un jeu tout récent, tout neuf. Vous n'allez pas tomber sur des mecs qui ont 15 ans d'expérience dans le serveur. Le jeu a l'avantage incroyable de pouvoir être joué sans aucun téléchargement. Tout se passe via le web browser, via votre navigateur. Il est cross-plateforme, il est cross-play, c'est-à-dire que vous pouvez jouer sur un PC sans rien télécharger, par exemple au travail, à l'école. Vous pouvez jouer aussi sur mobile, vous pouvez jouer sur tablette, c'est tout à fait fonctionnel. Vous allez retrouver une version plutôt nostalgique, plutôt classique de Fliff. Bref, un truc assez hardcore à l'ancienne, avec du PK, avec le loot de l'époque, etc. Bref, c'est une version que j'aime beaucoup. Le jeu a la possibilité d'être mis en français, ça c'est bien pour un jeu sans téléchargement. Vous pouvez le traduire en français, il y a les options. Et il y a pas mal d'options de visualisation, de graphique, qui ont été upgradées aussi. C'est-à-dire que même sans téléchargement, directement via le navigateur, vous pouvez modifier pas mal de composants graphiques pour avoir un jeu plutôt beau, qui tourne bien, ou si vous avez vraiment, vraiment une machine pas très correcte, le mettre en petite confine. Bref, c'est du tout bon pour ma part. Bon, alors vous allez retrouver une dizaine de classes, bon, je vais pas toutes les citer, on trouve le Ringmaster, on trouve le Blade, le Bill Poster, on va retrouver le Jester, on va retrouver le Ranger, donc il y a pas mal de classes, les classes les plus connues dans Fliff. Et puis voilà, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. C'est un MMO plutôt à l'ancienne, voilà, pour ceux qui ont l'habitude des MMO plus action, dynamique, qui sont légion depuis une paire d'années, là c'est vraiment un retour aux sources et ça fait du bien. Fliff, que vous y avez joué il y a 20 ans, ou que vous voulez découvrir ce MMO, allez-y, sans téléchargement, lien en description, Fliff Universe. Allez, on passe maintenant sur un FPS avec Alien Removal Division, un RD pour les intimes, c'est un petit jeu qui est développé par une équipe d'étudiants, c'est un projet d'études, une équipe d'étudiants qui nous vient de Breda University, ça c'est aux Pays-Bas, dans la ville de Breda, pour l'en plus au fait de la géographie avec la select, c'est un jeu qui mêle du FPS survie et du parcours. Alors, Blue Peach, tout simplement, c'est que vous êtes un soldat qui est plus ou moins coincé dans une base militaire secrète, ça ressemble un peu à du Half-Life au début, vous voyez un peu le délire, et vous êtes dans les années 50 et il y a une invasion d'Aliens parce que les militaires ont manipulé des choses venues de l'espace et ça s'est très mal passé. Vous êtes le dernier survivant et bien évidemment, vous allez essayer de survivre et de trouver la sortie de cette usine cachée militaire et pour ce faire, vous aurez de l'armement, il y a jusqu'à 8 armes que vous allez pouvoir ramasser, le shotgun, une AR, une M4, etc. Et voilà, il va falloir survivre. Mais c'est pas tout, ça aurait été trop bien, trop simple. Vous avez un côté aussi parcours. Vous allez voir que les game design sont vraiment bien foutus, les niveaux sont bien pensés, il y a un aspect très parcours, vous allez devoir sauter, faire des cabrioles, on peut aller de point en haut en point en haut et c'est bien foutu au fait. Donc que vous soyez plutôt un fan de FPS type survival shooter, ça peut vous plaire. Que vous soyez un fan de parcours, qui aime faire du time attack, qui aime faire du parcours chronométré, qui aime faire du speedrun, ça peut encore plus vous plaire. Donc Alien Remover Division, ça en plus c'est pas dégueulasse, c'est plutôt bien fait. C'est une très bonne découverte, ça se joue solo. Voilà, si vous voulez vous bloquer une soirée, allez-y. Alien Remover Division, lien en description. Direction l'Epic Game Store, cette fois-ci avec tous les jeux offerts cette semaine, il y en a pas mal, vous allez voir, on commence avec Game of Thrones, The Board Game Digital Edition. C'est un nom très long pour tout simplement dire que là vous avez la possibilité de récupérer gratuitement la version numérique du jeu de plateau, Game of Thrones. Est-ce que vous m'avez suivi ? Dans la vraie vie, IRL, il existe un jeu de plateau Game of Thrones, jouable jusqu'à 6 joueurs où les gens se retrouvent de chair et d'os autour d'une table à l'ancienne avec AMJ, etc. Puis on lance les dés, on fait une petite guéguerre comme ça, Game of Thrones. Eh bien, une version digitale est arrivée, est disponible. Alors à la base, elle est payante, là vous l'avez pour 0€, donc pensez à venir la débloquer. Et vous avez tout simplement l'adaptation de ce jeu de plateau, mais sur PC. Qu'est-ce que ça ajoute ? Parce que ça ajoute que c'est bien foutu, tout simplement. L'idée, c'est qu'il y a jusqu'à 6 joueurs qui vont combattre sur un plateau sur lequel vous allez gérer une des grandes familles de la licence Game of Thrones et l'idée sera bien évidemment de poser vos petites fesses sur le trône de fer. Alors, 6 joueurs, vous pouvez jouer soit solo contre 5 personnages contrôlés par l'IA pour ça permettre de s'entraîner, mais c'est quand même plus sympa de jouer en ligne soit avec des amis, soit avec des pick-up jusqu'à 6 joueurs. Les parties s'enchaînent plutôt bien, il y a un système d'élo, c'est-à-dire que le jeu prend en considération vos victoires, vos défaites, vous calcule un niveau et en gros, vous allez combattre contre des gens du même niveau que vous. Alors, comme un jeu de stratégie, il va falloir gérer ses ressources, il va falloir gérer la diplomatie, les échanges, la politique, il va falloir gérer aussi ses unités de combat, mais c'est pas tout, il y a un aspect quand même social dans le titre avec pas mal d'options possibles pour nouer des liens, des relations, pour faire des pactes de paix ou à l'inverse, des pactes d'agression et l'idée, ça va être d'essayer de rouler les autres dans la farine pour les avoir. Donc si toutes les familles se combattent pour prendre d'assaut le trône de fer, il y a aussi des hordes de sauvages qui sont gérées par l'IA qui attaquent un peu tout le monde donc on peut parfois s'entraîner. C'est pas mal, ça mélange du plateau, ça mélange de la stratégie, ça mélange du social, c'est assez intéressant, peut-être à faire quand même plus avec des habits que contre des pick-ups, je pense. Le Game of Thrones Board Game Digital Edition a débloqué gratuitement dès maintenant sur l'EGS. Autre jeu offert sur l'Epic Game Store, cette semaine, c'est Car Mechanics Simulator 2018. Car Mechanics Simulator, qu'est-ce que c'est ? C'est une simulation de garage dans lequel vous allez retaper des vieilles bagnoles. Alors, ça fait peut-être pas rêver certains quand je raconte ça, mais c'est une licence qui existe depuis maintenant longtemps qui a fait ses preuves et voilà, c'est un jeu de niche effectivement. Qui a envie de devenir bricoleur de bagnoles, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du monde qui joue et le jeu est ultra populaire et les critiques sont très très positives. Donc, grâce à l'EGS, vous pouvez le débloquer gratuitement. C'est la version 2018, elle a plus de 3 ans certes, mais elle reste tout à fait potable et très intéressante à faire. L'idée, vous commencez avec un tout petit garage pourri, vous allez récupérer les premières caisses pourries qui traînent et vous allez les retaper. On change la mécanique, les moteurs, les suspensions, on change les roues, on peut changer plein de trucs, on peut changer la peinture, mais évidemment, on peut la tuner, la pimper et la revendre. L'idée, c'est ça. On achète des épaves, on les rétape, on les revend, et ainsi de suite. Il y a une quarantaine de marques de voitures disponibles, on peut même créer ses propres voitures et les importer dans le jeu. Il y a plus de 1000 pièces détachées que vous allez pouvoir acheter pour pouvoir pimper vos bagnoles. Donc, que vous soyez fan de mécanique, ça peut vraiment vous faire kiffer ou si vous êtes femme aussi, tout simplement, de pimper des bagnoles, c'est vraiment sympa. Il y a le côté gestion aussi, il y a outre le côté mécanique et pimpage de bagnoles, vous avez le côté gestion de votre garage, il va falloir gérer vos revenus, vos achats, vos ventes, etc. Jeux qui se jouent en première personne, jeux qui se jouent solo, vous avez aussi bien évidemment la possibilité de tester vos voitures. Une fois qu'elles sont réparées, vous pouvez faire des tours de pistes d'essai, etc. Bon, c'est très prenant en fait, comme titre. j'aime bien les jeux de gestion, j'ai mis les mains dessus et j'ai du mal à m'en décrocher. Car mécanique simulateur 2018 a débloqué sur l'Epic Game Store pour 0€, cette semaine, pensez à le faire. Alors, on termine par la claque, la grosse nouvelle, la nouveauté que je vous avais présentée un peu avant, il y a peut-être un mois, mais c'était une erreur de date, ça a été repoussé, mais ça y est, on y est. Depuis le 21 juin 2022, et bien écoutez, Fall Guys est distribué gratuitement sur l'Epic Game Store. Et ce pour toujours, Fall Guys, vous connaissez ce jeu, c'est un espèce de battle royale, mini-jeu, bizarre, où 60 joueurs vont s'affronter dans des épreuves de plus en plus débiles, il faut le dire, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un qui gagne la couronne. Donc, c'est un peu l'interville numérique 2.0 du futur. Donc, Fall Guys, c'est un jeu qui était payant depuis sa sortie. Il était disponible sur Steam. Et bien voilà, c'est terminé, il a été délisté de Steam, et ça devient maintenant une exclusivité Epic Game Store sur PC. Il est gratuit pour tous, il est free-to-play pour tous, et en plus, il sort sur Switch et il est cross-plateforme. C'est-à-dire que si vous êtes joueur console ou PC, avec le même compte, vous allez pouvoir jouer à vos personnages, vous allez pouvoir pexer, faire monter votre pass saisonnier, votre season pass, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous jouez. Donc voilà, les serveurs sont littéralement pris d'assaut. Il y a du monde partout, les serveurs ont eu du mal à tenir d'ailleurs, et c'est tout à fait normal parce que ce jeu est très, il est captivant. Alors autant le payer, bon, voilà, autant là il est gratuit, c'est vraiment très drôle à faire. En plus, c'est un jeu qui ne nécessite pas d'achat parce que tout n'est que purement cosmétique. Voilà, à jouer avec une manette, bien évidemment, on est tellement plus à l'aise. En plus, bon, cette nouvelle version gratuit pour tous, vous avez une nouvelle saison, c'est le moment de s'y mettre. Allez-y, foncez, elle vient tout juste de commencer, vous avez toutes vos chances. Il y a pas mal de nouveaux défis, d'épreuves qui sont sortis. C'est toujours aussi délire, c'est toujours aussi foufou. Allez-y, foncez, foncez le gars. Et si vous aimez, vous marrez, bah, franchement, vous a plu. Vous retrouvez tous les jeux suscités en description de la vidéo, ainsi que les liens importants, tels les réseaux sociaux, les bons plans et un stand gaming partenaire de la chaîne pour acheter vos jeux à prix cassé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un partage, un abonnement, merci d'avance d'ailleurs, et dites-nous en commentaire quels sont les jeux gratuits du moment sur lequel vous passez le plus de temps. A très bientôt, moi je vous dis à bientôt en vidéo, paix et félicite, et c'était Kaz. Sous-titrage ST' 501